La Bretagne responsable, c'est elle qui s'est dévoilée ce mercredi 21 novembre lors d'une journée technique organisée par le Comité Régional du Tourisme en partenariat avec l'ADEME. L'équipe de Voyageons Autrement a découvert une Bretagne totalement engagée. Acteurs régionaux, associatifs ou encore hébergeurs communiquent étroitement pour construire une Bretagne durable. Une journée riche qui a débuté par un constat appuyé par plusieurs études, les Français ont encore une grande méconnaissance réelle de la notion de tourisme responsable. Le terme le plus connu par les Français, c'est le terme écotourisme. Et sur l'étude Voyageons Autrement, c'est exactement ça. On a aujourd'hui quand même clairement, et Sylvie l'a dit, un manque d'informations ou un manque de lisibilité de l'offre aujourd'hui. Et c'est ce qui pêche sur les chiffres de consommation. Peu ou mal informés par les acteurs du tourisme responsable. Mais un autre problème qui existe même pour les initiés, la peur du greenwatching. La peur d'un confort moindre, d'un prix plus élevé, et la peur aussi d'être trompée sur la réalité de la prestation. Les labels sont attendus par les clients, et ils s'appuient sur les labels pour faire leur choix. Donc c'est important. Mais les labels ont ce défaut de ne pas suffisamment communiquer sur ce qu'ils sont. On ne trouve pas non plus une présentation différentielle des avantages et inconvénients des uns et des autres, puisqu'ils sont chacun positionnés sur leur propre promotion. Donc il est difficile encore pour le touriste d'y voir clair. Michael Dodds et son équipe ont en plus choisi de faire un événement totalement éco-conçu. On s'est engagé à choisir le lieu d'événement en fonction de sa dessert en transport en commun. On a essayé de sensibiliser les participants à venir en train, ou en couverturage, et merci Van et Bess Western, on a eu l'opportunité de choisir un hôtel pour les intervenants qui bénéficient d'une écolabelle européenne. On a choisi un traiteur breton, proposant des produits locaux et ou biologiques, et des éléments de saison. On essaye de limiter ces déchets en privilégiant les traiteurs utilisant de la vaisselle réutilisable et non-jeudable, et en remplaçant les bouteilles en plastique par les fontaines à eau. Vous allez tous repérer, ce ne sont pas des bouteilles, ce sont des feuilles d'eau, s'il vous plaît, conçues par Philippe Starck. Avec ces bouteilles, on fait un geste et un don à l'ONG France Liberté, et leur initiative porteur d'eau. Si la Bretagne est motivée, c'est que ces projets sont fortement soutenus, et notamment par l'ADEME régionale, qui joue un rôle crucial dans son développement écologique, financièrement, mais aussi grâce à de nombreux outils. Bien sûr, il y a la partie sensibilisation du grand public et des salariés, donc c'est par exemple l'organisation des journées de ce type-là, mais aussi à travers la journée européenne de la réduction des déchets, c'est vraiment des actions de fond permettant de sensibiliser et de toucher le grand public. On évite aussi bien sûr des guides et des référentiels techniques, et puis tout le panel d'intervention de l'ADEME, d'aide à la décision, à faire des études pour mieux apprécier quelles sont les actions qu'ils doivent mener, et puis quelques mesures, je dirais, en matière d'aide à l'investissement, je pense notamment à tout ce qui se fait actuellement sur le solaire, et ça va être un peu considéré que le solaire famille puisse se développer sur un certain nombre d'activités touristiques en Bretagne. Le solaire, peu évoqué cette fois-ci, mais l'électrique était la grande star, avec de nombreux exemples de régions qui l'ont choisi pour le transport touristique à vélo. Notre population, aussi bien touristique que les habitants, sont quand même des seniors, très actifs, mais ça reste des seniors, et puis on a un pays qui est magnifique, mais qui est aussi un peu vallonné, avec même parfois un peu de vent, et nous sommes à une vingtaine de kilomètres de Pérouse-Guirec, de nombreux touristes et de nombreux habitants désiraient pouvoir se déplacer jusqu'à Pérouse pour aller profiter de toute la côte, de tous ces magnifiques paysages, en dehors de la voiture. La journée était aussi l'occasion de faire connaissance en tracteurs locaux, et ainsi partager des bonnes pratiques, exemple, l'établissement La Grée des Landes. Il est écolabel européen, il a été lauréat des trophées du tourisme responsable, dont on a parlé tout à l'heure, et aujourd'hui, il s'engage dans une démarche Clean Globe. Trois grandes fonctions dans ce lieu, un hébergement de 29 chambres, 3 étoiles, un restaurant gastronomique bio à plus de 95% et un spa qui, bien entendu, il y avait en scène, puis savoir faire de la marque Yves Rocher en institut. Mais avant tout, ce n'est pas le fait que vous soyez développement durable ou pas qui importe, ce sont les prestations que vous offrez. Ça, c'est fondamental. Si cet établissement a réussi, c'est fort de son engagement qualité, mais aussi porté par sa marque. Alors, comment communiquer ? Grande question du jour, peut-il créer un onglet développement durable sur les sites internet régionaux ou des hébergeurs ? Pourquoi on devrait créer un onglet spécifique plutôt que de communiquer complètement sur les valeurs de votre territoire pour que les gens y viennent et qu'on ait une image précise du territoire ? Et c'est là-dessus qu'il va falloir plutôt capitaliser parce que si on crée un onglet spécifique, ça veut dire qu'on a un marché qui est en opposition avec les autres produits touristiques. En ce qui concerne les décisions plus politiques, un schéma régional Climat, Air, Énergie va être mis en place avec des objectifs très ambitieux. Nous avons fait le choix de présenter des objectifs volontaristes de réduction de 26% des consommations énergétiques d'ici 2020, 60% d'ici 2050, de développer les énergies renouvelables. Elles représentent à peu près 10% aujourd'hui en Bretagne. On souhaiterait pouvoir atteindre 28% en 2020 et pourquoi pas pratiquement une autonomie grâce aux énergies renouvelables en 2050. Et puis au niveau des gaz à effet de serre, de réduire de 53% ces émissions de gaz à effet de serre. Et pour finir, les participants échapperont cette fois au fameux pas des comptes rendus de l'événement. Grâce à VoyagerHautomont.com, on va faire un compte rendu sous forme d'articles et vidéos sur leur site VoyagerHautomont.com. Merci à tous en tout cas pour votre participation. Un événement à succès qui devrait en entraîner d'autres à plus grande échelle. En attendant, n'hésitez pas à suivre les aventures de la Bretagne responsable sur Internet ou mieux, rendez-vous-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada